Parfait, donc là on va montrer le développement de la séance d'épilation au laser. Donc voilà, mon laser, moi je travaille avec la diode. Privileys HR Excellence de chez Coco. C'est ma diode, mon laser qui est ici. Donc on a les 3 lampes de ronde, je vais vous montrer. Le 1060, le 9, le 940 et le 810. Donc ça me permet de traiter et les peaux claires avec le poil foncé, noir ou foncé. Les peaux alors noires ou alors les métisses, les peaux métisses et noires. Donc je peux jongler parce que j'ai le 1060 et je peux aussi traiter avec le duvet. Généralement le poil quand il devient fin, vers la fin des séances. Donc il faut poser la question, il faut bien sûr faire une très bonne consultation. Voir la patiente, voir s'il y a des contre-indications parce que oui ça existe pour le traitement au laser. Voir le phototype, la couleur des cheveux, le phototype de la patiente. Il faut la classer pour pouvoir mettre les paramètres et éventuellement déterminer aussi le nombre de séances. Là je parle d'un laser, c'est pas un mini-PN, c'est pas une lumière poussée, c'est pas le nombre de flash. Donc c'est bien précis. Sinon il faut éliminer, voir si la patiente prend des antibiotiques photosensibilisants, des produits photosensibilisants, si elle prend des autobransants. Voilà, éliminer tout ce genre de problèmes pour pouvoir éliminer le risque de brûlure ou le risque d'affarition de tâches, voilà, post-épilation en laser, des tâches hyper pigmentées et puis de traiter éventuellement, de s'embêter un petit peu avec le traitement. Donc voilà. Donc la patiente, elle a déjà fait des séances de laser. Donc on va essayer de montrer comment on procède pour le traitement des deux jambes avec le laser et comment ça se passe. Alors je commence toujours par désinfecter la zone à traiter. Il faut demander à la patiente de se raser 24h ou 48h à l'avance. Vous laissez juste un petit, un millimètre, deux millimètres du poids long pour pouvoir éventuellement faire pour que l'énergie du laser passe du bout jusqu'au follicule. Ça ne sert à rien de laisser un poids long, sinon toute la chaleur, il y aura une déperdition de la chaleur au niveau de la superficie sur la peau et en risque de brûler aussi la patiente. Et aussi parce qu'il ne faut pas qu'elle soit irritée et par le rasoir et par la chaleur du laser, éventuellement par l'alcool qui existe au niveau de la crème anesthésiante. Voilà pour ça. On prend ça aussi de la peau. Les contre-indications donc pour les lasers femmes enceintes, bien sûr. On ne peut pas le faire chez une patiente qui est une vraie blanche ou une vraie mousse par exemple. Donc parce que la cible pour l'épilation laser, c'est la mélamine. C'est ce pigment noir qui donne la couleur des yeux, des cils, des cheveux et des poils. Donc s'il n'y a pas ce pigment qu'on ne peut pas faire, ça ne peut pas être efficace. J'ai des patients un peu âgés quand le poil devient aussi blanc. Donc on ne peut pas faire l'épilation et là il faut l'adresser et faire l'épilation électronique. Voilà, électronique. Donc on va commencer. Donc j'ai désinfecté. Les varices aussi, il faut faire très attention par rapport aux varices, par rapport à ce qu'elle a ingéré comme médicament, ou ce qu'elle a appliqué comme crème. Donc on va appliquer le gel. C'est juste pour faire lisser ma petite anti-cristane, ma pièce à main. Donc je vais mettre les paramètres. Là, c'est en fonction de la couleur de la peau, de l'épaisseur du poil. On a des tables, un petit tableau. Voilà, avec l'expérience, on peut l'appliquer. Donc si la patiente est bronzée, on va adapter. Si le patient a une peau noire foncée, on va aussi adapter. Et en fonction, comme j'ai dit, de la couleur du poil aussi et l'épaisseur du poil. Voilà, donc je vais mettre mes paramètres. Alors le système de resquadissement, il est intégré et il est là. Exactement là. Normalement, c'est les meilleurs systèmes de resquadissement. Donc c'est pas de l'air propulsé ou autre chose. Donc je vais mettre mes paramètres. Voilà. On peut commencer par des petits paramètres et puis voir l'efficacité. On a des paramètres pour ne pas jouer. Alors, on va commencer avec les lunettes. La patiente. Pardon. Donc, voilà. On va commencer. Il faut se protéger les yeux avec des lunettes adaptées. Protéger aussi les yeux de la patiente avec des lunettes quand on fait le corps. Sinon, avec des coques, quand on traite le visage. Voilà. On va commencer. Est-ce que ça va ? D'accord. Alors. Après quand ? Ça va ? Alors, je vais laisser un petit peu. On est efficace. Mais la patiente, elle n'a pas mis de crème à anesthésion. Donc forcément, c'est un peu plus sensible. Mais c'est supportable. Très bien. Parfait. Voilà, ça claque. On entend le claquement. Et puis, on sent aussi l'odeur. Il faut avoir la main pour faire ce traitement. Alors, on ne va pas s'amuser à passer avec notre laser sur un grain de beauté, ou un petit problème cutané. Normalement, j'ai le protège avec mes grains. Alors, on sent le poids cramé. Ça va ? Tu le sens ? Voilà. On adapte notre fréquence. Ça va ? Voilà. On adapte notre fréquence. En fonction de la zone concrète. En fonction de la zone concrète. Et de les paramètres. En fonction aussi des zones. Alors, les paramètres, par exemple, chez la même personne, on peut avoir des zones là où la roue, elle est un peu plus sensée que les autres zones. Là, il faut vraiment baisser et adapter les paramètres. Voilà. Donc, voilà deux modes. Mode dynamique et mode statique. On a aussi, on les adapte généralement. On commence quand c'est des grandes surfaces. J'ai déjà une fois deux. Une grande surface. On ne commence pas. J'émarre pas par le même mode. Ça va ? Ça va. Voilà. Il faut avoir la main. Faire glisser. Avec le gel, on va, on arrive à contrôler si c'était un autre laser. J'ai fait un anti-caloriage. Mais sinon, avec ce laser là, quand je fais le... Donc, on arrive à voir les zones qu'on a prêtées quand on le gel, quand on retire le gel en même temps que notre flestage. Voilà. Il faut faire attention quand il y a des vêtres. Et adapter aussi. Parce que c'est hyper douloureux. Donc, il y a des vêtements ici. Ça va ? Ça va ? Alors, généralement, les précautions à prendre avant ou après. Donc, il ne faut pas que la patiente soit bronzée. Sinon, on va adapter. Il risque d'avoir des petites fautes. Sinon, on adapte carrément les paramètres. Il faut qu'elle se rase 48 heures, voire 24 heures à l'avance. Et puis après, si elle est très douillette, très sensible, il faut lui présteiner la crème anesthésiante. Sinon, après, il faut bien hydrater la peau. Généralement, le gel de l'aloe vera ou de la biatine. Il faut vraiment donner une crème réparatrice qu'elle va appliquer juste après la séance. Je pensais à mes patients de les appliquer pendant un jour ou trois semaines. Et puis, de ne pas s'exposer au soleil tout de suite après, une semaine après la séance d'épilation. Sinon, il faut se protéger aussi avec un écran total et une petite serviette après le laser. A 7 jours, d'accord? Voilà. Alors, généralement, avec un vrai laser, je ne parle pas d'une IPL ou d'une lampe qui lâche. Parce qu'avec une IPL ou une lampe qui lâche, là, on met des filtres. C'est plusieurs longueurs d'onde. C'est un spectre de longueur d'onde. Et on met des filtres. Si on veut traiter le problème vasculaire, on va mettre le filtre vasculaire. Si on veut traiter les poils, voilà, ce n'est pas trop précis comme un laser. Donc, généralement, avec une lumière pulsée ou un flash, voilà, en bas, ça va nécessiter pour le traitement du corps entre 15 et 20 séances. Voilà. C'est rapide. Il faut que ce soit fait. Bon, il y a, par exemple, des IPL, des lampes flash réservées pour les esthéticiens, des centres esthétiques, c'est-à-dire les non médecins. Normalement, ce n'est pas la même classe. On ne travaille pas avec la même classe. La classe, voilà, des lasers ou des IPL ou de la 5, elle est réservée pour les médecins pour éviter tout risque de brûlure. Et parce que, il faut voir, voilà, c'est vraiment réservé pour les médecins. Alors, pour les lasers, que ce soit NDEA, Galexandrite, parce qu'on choisit aussi en fonction de la couleur de la peau, voilà, pour l'épilation de toujours. Donc, la longueur d'onde, elle est bien précise. Là, ça va nécessiter, pour tout l'organisme, pratiquement tout le corps, c'est entre 5 et 8 séances. Après, et c'est étalé sur un an et demi, c'est-à-dire l'intervalle entre les séances. Par exemple, le jour J, on va faire une séance. Un mois après, on va faire la deuxième. La troisième séance, c'est un mois et demi, deux mois après et ainsi de suite. Et on respecte le cycle de chaque zone. Donc, le cycle pilaire au niveau des jambes est différent de celui qui est au niveau du maillot ou des aisselles ou de la lèvre supérieure. Il y a des zones qui résistent et ce sont la lèvre supérieure et les genoux. Donc ça, c'est des zones qui résistent au traitement et qui nécessitent plus de séances, voire les 15 séances, avec un vrai laser. D'accord ? Sinon, c'est ça le nombre de séances. Voilà, on a des patients, ça marche vraiment très bien. C'est une épilation permanente, c'est pas une épilation définitive. On arrive à faire éliminer entre 80 et 85 des poils. Quand la patiente est jeune, c'est un poil noir et ainsi de suite. Sinon, voilà, le reste, il va se transformer en duvet. Ou alors, ça va nécessiter des séances, des recouches, voilà, un an après, une fois par an, on va dire. D'accord ? Sinon, il faut faire très attention par rapport, il faut éliminer un problème hormonal, le problème d'urcytisme, le problème, voilà, s'il y a un problème vraiment hormonal, il faut prendre en charge et traiter ce problème-là. Et puis après, commencer, démarrer les séances d'épilation au laser pour, voilà, traiter les patients. D'accord ? C'est bon, gente. C'est parti.